On est dans un système finalement très bloqué au niveau de la démocratie. On a un pouvoir qui est en haut d'une sorte de pyramide et qui fonctionne comme une sorte de superstructure pour que, dans l'idéal, la société aille bien et que les citoyens soient heureux, etc. Mais on s'aperçoit que ça fonctionne de moins en moins et que c'est même de plus en plus le contraire qui se passe. Aujourd'hui, plus personne ne sait comment faire au niveau de la démocratie en dehors du fonctionnement des partis. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut un parti qui monte au pouvoir et qui, une fois au pouvoir, grâce à ses bonnes intentions, pourrait faire descendre le bonheur dans les rouages de la société. Je crois qu'il faudrait se dire que ça, c'est mission impossible. Le jour où on aura fait ce constat et qu'on se dit que le changement par le haut, ça ne fonctionne pas, ce que tous les spécialistes du changement disent depuis des années, quand on aura tiré cette conclusion-là, on pourra commencer à réfléchir, mais comment peut-on faire autrement ? J'ai décidé de repenser totalement la démocratie, le gouvernement central et unitaire, le parlement central et unitaire, et d'imaginer des outils pour que le citoyen puisse s'emparer réellement de la démocratie. D'étendre tout ce que j'avais découvert et proposé avec des termes de loi, même très précis, en entrant dans le détail, tout ce que j'avais élaboré comme outil au niveau de la pédagogie, j'ai décidé de le faire se déployer aussi au niveau d'une nouvelle façon de penser la démocratie. Je fais des séminaires, je fais des conférences, parce qu'il est difficile d'entrer dans la pratique au niveau macro-social directement, parce qu'il faudrait pour ça changer la loi. Et donc ma tâche, ma contribution, c'est d'écrire pour montrer des solutions possibles, aussi bien dans le domaine de la démocratie que dans le domaine de l'économie ou de l'éducation. Il est temps maintenant que le citoyen puisse lui-même faire des propositions ou refuser certaines lois qui lui semblent ne pas aller dans le sens du futur de la société. J'ai l'impression de crocher dans la vie, d'être dans la vie, et de rencontrer des gens, de rencontrer réellement les préoccupations fondamentales des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes inquiétudes, de grandes angoisses, beaucoup d'espoir aussi. Et les deux cohabitent chez beaucoup de gens, des gens qui sont prêts à baisser les bras. Et je m'aperçois que quand on parle de ces solutions au niveau macro-social, tout à coup, les gens se disent, mais oui, on pourrait faire quelque chose. En termes de rayonnement, je vois de plus en plus une écoute pour ces choses-là, un intérêt des gens qui me contactent, des gens qui veulent m'aider ou qui veulent une conférence, ou venir à un séminaire. Et là, je rencontre quelque chose qui me satisfait beaucoup. Le tout premier outil dont nous avons besoin, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire le double droit. Et j'insiste sur la notion de double droit. Le droit de référendum, c'est-à-dire que si une loi est votée, que le citoyen, un groupe de citoyens, puisse lancer un référendum, récolte un certain nombre de signatures à déterminer, et qu'à partir de là, il y ait une votation pour dire si on est d'accord que cette loi passe ou si on la refuse. Ça, c'est le premier volet de ce que j'appelle le minimum vital de la démocratie. Et le deuxième volet, c'est le droit d'initiative. Initiative citoyenne. C'est-à-dire que le citoyen puisse proposer une loi, qu'il récolte des signatures, et que s'il y a le nombre de signatures qui auraient été convenues au niveau démocratique, par exemple, mettons 300 000, en Suisse, pour modifier la Constitution, il faut 100 000 signatures, par exemple. On pourrait dire en France 300 000 signatures, ce serait un chiffre raisonnable, me semble-t-il. Eh bien, si on a récolté 300 000 ou plus signatures, et dans ce cas-là, le projet de loi est soumis à votation, et si le peuple l'accepte, la loi entre dans la Constitution ou dans un des codes, ou dans une des lois d'application. Et j'appelle ça le minimum vital de la démocratie, parce que sans ça, il ne faut pas espérer pouvoir faire quelque chose. Donc je pense que c'est la première chose que nous devrions faire, c'est exiger, en tant que citoyen, ce double droit. Et ne pas confondre les deux, parce que le terme de référendum d'initiative populaire a été inscrit dans la Constitution. Je n'entre pas dans les détails, c'est complètement inapplicable. Et on a mélangé ces deux notions. Alors qu'en Suisse, elles sont bien distinctes. Et elles permettent que, régulièrement, les citoyens proposent des choses ou refusent des lois proposées par le gouvernement. Je précise aussi qu'il y a de nombreux cas où les citoyens acceptent, malgré tout, malgré le référendum, acceptent la loi proposée par le gouvernement ou par le Parlement. Donc ce n'est pas pour dire que le Parlement ou le gouvernement a toujours tort. Les citoyens jugent, et il est inscrit dans la Constitution suisse, que le citoyen est le souverain. On pourrait peut-être l'inscrire dans la Constitution française. J'ai l'impression que la vie n'est pas là. On coupe la vie. La vie ne naît pas à partir des programmes. La vie ne naît pas à partir des décisions qui sont prises dans une réunion du gouvernement. Ce n'est tout simplement pas possible. La vie vient par la vie, directement sur les terrains, par ce que porte chaque individu. Et on n'a pas réalisé que notre société avait considérablement, et notre culture ont considérablement évolué. On est à une époque où les choses passent par l'individu et non plus par une organisation totalisante, on pourrait dire. Les freins existent dans la pensée de chacun. Ils existent parce que dès qu'on propose du changement, on s'imagine tout de suite que le citoyen fera forcément quelque chose qui ne sera pas bien. que le citoyen, forcément, il va vouloir faire une école de secte ou il va vouloir s'emparer du pouvoir ou il va vouloir faire ça. Et on bloque comme ça. L'écrivain et homme de théâtre suisse, Friedrich Durenmatt, il avait élaboré le concept d'un pays qui est une prison dont les citoyens sont à la fois prisonniers et gardiens de la prison. C'est une image magnifique qui décrit bien la situation dans laquelle nous sommes. Dès que nous proposons quelque chose de nouveau, immédiatement, on voit tout ce qui ne va pas aller. Et on ne prend pas ce qui est proposé comme le germe de quelque chose qui peut être imparfait, qui peut être amélioré, mais qui contient quelque chose du futur. Et on vient avec toutes les images du passé en disant il y a ceci, il y a cela, oh, ça ne marchera jamais, c'est utopique, etc. Faire la révolution intérieure dans la pensée, penser autrement, penser le macro-social tout à fait différemment et ne pas s'arrêter en chemin, remonter aux causes des causes des causes. Parce que souvent on dit il faut remonter aux causes ou aux causes des causes, mais on ne va pas encore à la cause première. La cause première étant l'observation systémique, l'observation du système lui-même, remettre en cause le cadre premier. Parce que souvent on garde, on dit, voilà, notre cadre c'est la démocratie et notamment la démocratie représentative. Remettons ça en cause aussi. Et là on avancera. Comment peut-on créer des services publics de la société civile ? Comment peut-on fonctionner sans un gouvernement central avec des ministres qui s'occupent de toutes les thématiques ? Et en France on est excellent pour ça. Quand il y a un nouveau problème, on crée un nouveau ministère. Ministère de la ville, ministère de la femme, ministère de l'écologie, ministère de ceci et de cela. Mais on s'aperçoit que, au fond, c'est la façon la plus lente et la moins efficace de transformer les choses. La société civile, si elle avait le pouvoir, si elle avait le droit à l'expérimentation et un droit effectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient les moyens aussi de pouvoir le faire, mais qu'on puisse expérimenter, on verrait alors des nouvelles choses naître, comme c'est le cas un peu partout, mais sans les moyens pour pouvoir le faire et sans quelquefois la législation qui autoriserait « bon, voilà, une exception, il y a telle norme, il y a telle chose qui bloque, mais vous innovez, on vous laisse le champ libre. » Si on faisait ça, on s'apercevrait peu à peu que tel ministère, comme par exemple le ministre de l'Éducation, est finalement inutile, on peut s'en passer. Donc on enlèverait peu à peu, avec le temps, de façon évolutive, on se passerait du ministre de l'Éducation et on le ferait dans tous les domaines, ce qui suppose une mise en réseau des organisations non gouvernementales qui travaillent sur telle ou telle thématique et qui font avancer les questions de cette façon-là. Les exemples ne manquent pas avec ça, on pourrait en prendre de nombreux où les citoyens se sont opposés à des lois et le gouvernement, par le biais du jeu des partis et de la représentativité, a pu faire passer la loi ou bien a pu faire appliquer le 49-3. On a vu des exemples tout récemment pour faire passer une loi qui est très contestée au niveau de la société. Il y a de nombreux exemples où on voit que le peuple suisse s'empare de certaines questions et réussit à faire passer son point de vue. Il y a aussi des questions qui se posent au niveau de la société suisse et de son évolution. Le double droit de référendum et d'initiative populaire est une condition nécessaire mais ce n'est pas une condition suffisante. Si on n'a pas fait l'inversion de la démocratie pour la transformer en démocratie évolutive, le pouvoir central tend à prendre de plus en plus d'importance. La Suisse est vraiment prise actuellement depuis qu'elle a renoncé à entrer dans l'Europe. Elle est prise là-dedans parce qu'elle met sous la pression de Bruxelles, elle met de plus en plus sa législation en conformité avec l'Union européenne et on s'aperçoit que de plus en plus des décisions tentent à être prises à un niveau central et non plus à un niveau local. Il est bien connu que quelqu'un dans l'administration tend à se préserver et à se blinder le plus possible et donc il va dire oui, non mais ça ce n'est pas possible, là il me faut telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et j'ai vécu très souvent le cas où on dit ok, quelle est la loi ? Quel est le règlement qui demande ça ? Montrez-le-moi. Et quand vous posez cette question vous apercevez que tout à coup les obstacles qu'on vous mettait tombent. Ça c'est un exemple. L'administration tend à prendre de plus en plus de champs, à faire entrer dans son champ de plus en plus de choses. C'est la nature de l'administratif. Si on n'y veille pas, il faudra des normes, des règles, des précautions, etc. Donc de ce côté-là il faut un pas un contre-pouvoir parce que je n'aime pas ce terme-là mais un contre-mouvement. Et puis l'autre frein, l'autre obstacle c'est le politique parce qu'on a des gens qui ont un projet. Des gens qui ont un projet qui représente au mieux 25% de la société. Si on fait le décompte réel des voix et avec 25% de la société ils ont la prétention d'imposer leur projet à l'ensemble. C'est tout simplement impossible. et d'autre part la complexité du monde le monde devient de plus en plus complexe. Prétendre moi président je vais régler tous les problèmes c'est soit de l'inconscience soit une prétention énorme. Parce qu'on sait que régler une telle complexité à partir d'une personne qui aurait conçu les solutions c'est tout simplement un rêve. Et ça il faudra qu'on le dise de plus en plus parce que en tant que gardien de la prison que nous sommes tous les 5 ans nous jouons de nouveau le jeu de reconfier le mandat à un nouveau président et nous allons faire la fête place de la république place de la bastille pour dire voilà nous avons notre président qui va nous sauver. Et chaque tous les 5 ans ça recommence ou tous les 7 ans avant et on s'aperçoit que c'est de la pure illusion et après vient la désillusion le désenchantement et alors on va voter contre cette personne là. Aujourd'hui le mécanisme est parfaitement décrypté et on ne se pose pas la question oui mais est-ce qu'on ne devrait pas changer tout simplement le système lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada